Hello, les voix rock sont généralement les voix de la sorcellerie. On parle dans la vie de la voix qui vient de la bouteille. C'est ce genre de voix que, comment il s'appelle, le roi Saül a entendue chez la magicienne. Alléluia, la vie parle de la voix de la bouteille ou bien une voix qui sort de la terre. Ton Dieu ne sort pas de la terre. Pour ce qui concerne ton Dieu, ce qui est dans la terre, il y a une foriture. Amen. Pour d'autres personnes, c'est pour une voix extérieure. Dieu peut te parler à partir d'une voix audible qui est extérieure. Je veux que tu saches quelque chose. Il y a des voix audibles qui viennent de l'intérieur et des voix audibles qui viennent de l'extérieur. Amen. Mais Dieu n'est pas obligé de te parler par une voix audible, qu'elle soit de l'extérieur ou bien de l'intérieur. Pour que tu saches que Dieu te parle. Dans grand nombre de cas, que ce soit dans la... Que ce soit dans les témoignages, disons, la voix qui est beaucoup plus utilisée par Dieu est celle de la pensée. Écoute-moi bien. Même les rêves, vous appelez ça rêve ou songe, sont les pensées. Oh. Aïe de... Va dans ton... Sinon va te dire que le rêve c'est quoi au bien dans la Bible. C'est l'issue des pensées. Le songe est une pensée. Amen. Maintenant, Dieu, de la même manière que... Pendant que tu es là, éveillé, Dieu peut... Dieu peut... De la même manière que Dieu peut utiliser ta pensée pendant que tu es éveillé, il peut encore utiliser ta pensée quand tu es endormi. Et c'est même... J'essaie de croire que c'est plus pratique pour Dieu utiliser ta pensée quand tu es endormi pour te communiquer dans son message. Parce que généralement, quand tu es éveillé, tu es très distrait, tu ne parvins pas à discerner sa pensée avec ta pensée à toi. Est-ce que tu comprends? Qu'on ne te trouble pas. Le rêve, Les songes sont des pensées. La Bible dit que les songes naissent d'une succession de pensées. Ça vient de ton quotidien. Amen. Une personne essaie de vouloir me faire la différence entre un songe et un rêve. Elle essaie beaucoup de poumoner. Elle essaie de poumoner beaucoup. Elle n'est pas la seule. Il y a beaucoup de livres de théologie qui essaient de faire la différence entre le songe et un rêve. Écoute-moi bien. Un songe est un rêve. Ça, on est synonyme, non? Quand tu veux faire la différence entre songe et rêve, tu es tout simplement comme une personne qui veut faire la différence entre réfléchir et penser. Vous savez, la théologie a la limite ou bien la longue fatigue. Quand tu veux absolument expliquer ce qui n'est pas explicable, tu rends les choses difficiles pour rien. Le rêve, le songe, c'est la même chose. Amen. De toutes les façons, peu importe ta langue, en anglais, peut-être que c'est le problème du français, en anglais, c'est dream. Dream. C'est en français que tu parles du songe et du rêve. N'est-ce pas? En anglais, c'est dream. Allons maintenant dans le mot originel. Hebreu. En hebreu, il n'y a pas deux mots qui veulent dire rêve ou songe. Il y a un seul mot. Amen. En araméen, il y a un seul mot. Amen. Amen. C'est pourquoi tu vas voir même par exemple dans la Bible, 8 secondes. On va écrire, je croise dans quoi? Quel verset de 8 secondes? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Job 33. Amen. Pas de songe, pas de vision. Dans la nouvelle Bible, dans la nouvelle Bible seconde, le mot écrit rêve. Dieu parle tantôt pas de rêve, pas de vision. Dans le seconde, Dieu parle pas de songe. Donc, c'est la même chose. Donc, ça dépend juste du traducteur. Amen. Rêve et vision, ça veut dire tout simplement la même chose. C'est juste des synonymes. Amen. Maintenant, la discrétude, c'est pour ce que tu vas à quel niveau? C'est quoi une vision? C'est quoi un songe? Est-ce que tu sais quelque chose? C'est quoi une vision? C'est quoi un songe? Et à ce niveau encore, je te dirais, ne te fatigue pas par des mots de théologie. La Bible l'explique aussi simplement que possible. Un songe est une vision de la nuit. Je vais dire, peut-être que j'explique de toute façon. Un songe ou un rêve dénudé de tout message prophétique est une suite de pensées. un rêve qui est dénudé, qui n'a pas un message prophétique, peu importe là où le message vient, que ce message vient de l'enfer ou du ciel. Un songe qui n'a pas une connotation prophétique est juste une suite de pensées. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que tu as compris ce que je viens de dire? Maintenant, une vision de la nuit est un songe prophétique. D'abord, commencez par la vision. C'est quoi une vision? La vision, c'est ce que je reçois en état d'éveil pendant que je suis éveillé. Amen. Pendant que je suis là devant toi, je peux avoir une vision. Amen. Ça s'appelle une vision. Je peux aller en tranche, je peux tomber en état d'éveil. Comme je ne peux même pas tomber en état d'éveil. Ça vient comme ça. Amen. Donc, la vision se reçoit. On reçoit la vision pendant qu'on est éveillé et un songe pendant qu'on est endormi. Je dis hier, la vision pendant que je suis éveillé, le songe pendant que je dors. Maintenant, ce que je constate d'après mes recherches, c'est que un songe peut être appelé une vision s'il a une connotation prophétique. Pendant ce temps, un songe n'est pas automatiquement une vision. je veux dire, une vision ne peut pas être automatiquement appelée un songe. Parce que quand on parle déjà de songe ou de rêve, on se entend que la personne est endormie. Est-ce que tu comprends quelque chose? quand on parle de rêve ou bien songe, c'est pour ça qu'on dit aux enfants que tu rêves étant debout. Comment tu rêves debout? Ce n'est pas un article qui rêve, c'est parce que sa pensée est en train de divaguer. Amen. Donc, la vision quand on est éveillé, le songe quand on est endormi. Maintenant, un songe peut être une vision nocturne. à partir du moment où dans ce songe, un message est véhiculé. Est-ce que tu comprends ça? Écoute, les théologiens ont beaucoup écrit, les pasteurs, même si ils ne sont pas théologiens, ont beaucoup écrit. mais prends la définition la plus simple. Paul appelle vision, vision et il appelle encore songe vision. On va tabouer dans acte 16, verset 9, à 10. Acte 10, acte 16, plutôt verset 9, à 10. Et tu peux aussi mettre la main dans Genèse 20, verset 3 à 7. Je suis en train de parler de la pensée. Donc, je prends le rêve pour te faire comprendre que tu es une pensée vivante. Quand Dieu a soufflé dans les narines de l'homme, l'homme est devenu une âme vivante. Ça veut dire quoi? L'homme est devenu une pensée vivante. Amen. Ton âme, c'est quoi? C'est tes émotions, de ta pensée, de ta volonté. Amen. Le mot hebreu utilisé ne fait, je vais dire, un désir. L'homme est devenu un désir vivant. Un appétit vivant. Où se passe l'appétit? Où se passe le désir? Dans ta quête. Ayude. Si tu peux savoir, connaître, accepter que tu es une pensée vivante en ta vie, tu vas faire des exploits avec Dieu. Amen. Est-ce que tu es dans acte 16, verset 9, 10? Quelqu'un qui est là-bas lit avec le micro. Repose-lui, que c'est comme Mike. Ou bien, tu peux me regarder là-bas ou à l'écran tu lis, si tu veux. tu ne veux pas lire dans ta Bible, tu peux regarder à l'écran tu lis. Toi, tu ne peux lire, tu as les yeux plus que nous tous. Ah, tu ne vas y voir. Maintenant, tu vois. Pendant la nuit, Paul, Paul, eux, une vision. Un, 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 macédonien lui apparu et lui fit cette prière. Passe à Macédoine, à Macédoine, secoue, secoue-nous. Suivant. Il n'a pas mis le suivant. Voilà ça. Après cette vision de Paul, nous cherchons aussitôt à nous rendre à Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Amen. Paul a eu la vision quand? Ah, ah, il voulait y aller où ça, non? C'est la nuit, mais il appelle ça vision. Pourquoi il appelle ça vision? Parce que ce rêve avait un message prophétique. Par ce message, par ce rêve, il a compris que Dieu voulait qu'ils aillent là-bas prêcher. Amen. J'ai dit qu'à une vision, qu'à un songe, porte un message, il s'agit d'une vision de la nuit. Amen. Quand c'est dénudé de tout message prophétique, il s'agit tout simplement d'une suite des pensées. prophétiques, Je parcourais, je ne sais pas quel dictionnaire, chrétien, ou bien un commentateur chrétien, il disait que quand un songe, il disait quoi? quand le songe a, quand le songe vécu, quand le rêve, il fait la différence entre le songe et le rêve. Quand la suite des pensées a un message prophétique, c'est un songe. Quand la suite des pensées n'a pas de message prophétique, c'est un rêve. Non, le rêve, c'est le songe. Il faut plutôt dire quand le rêve a un message prophétique, c'est une vision. Une vision de la nuit ou une vision nocturne. Maintenant, la vision tout simple, c'est ce que tu reçois en état d'éveil. Tu es éveillé et tu reçois une vision. Bon, il y a aussi des visions. Quand cette vision va venir, il y a un sommeil éclair qui vient. J'appelle un sommeil éclair qui vient de nulle part. Tout d'un coup, il y a un petit sommeil et ce sommeil finit par un message. Donc, tu sors de ce sommeil avec un rêve qui est en train de finir ou bien une vision qui est en train de finir. Donc, ce sommeil finit avec une vision. C'est déjà arrivé, n'est-ce pas? Tu es là, tu pars, tout d'un coup, un sommeil qui vient de nulle part. Et tu es dans ce sommeil-là directement un message. Des fois même, c'est quand tu sors de ce sommeil que tu as pris un petit sommeil. Donc, une fois que le message est en train de finir, tu sors, n'est-ce pas? Pas! Amen. Mais tu reçois comment? En état. le sommeil-là vient juste pour... On appelle ça estase ou trance. Que cet estase vient de Dieu ou bien que cet estase vient de Dieu ou bien c'est l'estase. Amen. Dieu utilise l'estase pour nous parler. Satan utilise l'estase aussi pour nous parler. Mais en ma connaissance, la personne utilise beaucoup l'estase pour parler aux hommes de Satan. Non, je n'ai pas dit que tu refuses l'estase. C'est un don de Dieu. Je vais dire que c'est un moyen par lequel Dieu parle. Est-ce que tu me suis? Je ne veux pas que tu aies l'estase. Non. Le point c'est quoi? Dans des visions, comment savoir qu'une vision vient de Dieu ou bien un rêve vient de Dieu? c'est facile. C'est facile. Là où c'est un peu difficile, c'est quand la vision ou le songe vient, quand la vision ou le songe est alignée avec la pensée qui était en cours. Ce n'est que là où c'est difficile de savoir. N'est-ce pas? Tu peux dire où c'est parce que j'ai pensé trop à l'argent avant que j'ai eu un rêve sur l'argent ou c'est parce que je pensais trop à l'argent que j'ai eu un rêve sur le marou mais sur la femme. Tu vois, ce n'est que là qu'il y a un problème. Mais ce qui vient sans, ce qui ne précède pas, ce qui ne vient pas, ce qui n'a rien avec la pensée qui était en cours est facile de savoir que c'est une source externe. Amen. Amen. Amen.